Avec une population de 4 500 grands singes, au Gabon, les autorités ont pour objectif, à travers la conservation, de veiller au bien-être des villageois et à la protection des animaux sauvages. Au cours d'une opération le 20 septembre 2024, menée par la Direction provinciale des eaux et forêts de l'Ogué-Maritime et l'antenne provinciale de la Direction générale de recherche, en collaboration avec l'ONG Conservation, deux Gabonais, pris en flagrant délit de tentative de vente d'un bébé singe, ont été saisis et mis hors d'état de nuire. Les deux individus, soupçonnés de trafic de primates, s'apprêtaient au moment de leur interpellation à procéder à la vente du bébé chimpanzé qu'ils transportaient dans un carton. La vente d'espèces sauvages étant interdite par la loi gabonaise, les deux présumés trafiquants risquent d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à 6 mois et une amende de 100 000 à 10 millions de francs CFA pour les faits qui leur sont reprochés, à savoir détention et tentative de vente d'une espèce intégralement protégée. Protéger les espèces sauvages, c'est aussi lutter contre la prolifération de zoonoses. Les grands singes et particulièrement les chimpanzés sont porteurs de maladies infectieuses qui passent de l'animal à l'homme et pouvant être mortels à l'exemple d'Ebola.